salut toi tu vas bien une fois n'est pas coutume ça commence par ma petite routine habituelle au moment du départ on est en période estivale c'est le coeur du mois de juillet et il fait chaud donc je roule équipé ce qui ce qui représente à peu près uniquement deux mois de l'année donc je me change tout simplement j'ai une tenue pour pour transiter sur la bicyclette et puis quand j'arrive au travail je vais dans mon petit casier et puis je prends mon linge propre que j'ai amené ou alors que j'aimais dans mon sac aussi d'ailleurs et je me change intégralement de la tête aux pieds voilà je roule actuellement en short avec un t-shirt technique et je me change totalement totalement jusqu'aux sous vêtements et on dispose d'une douche dans ce merveilleux local vélo qui est immense et qui est regorge totalement de vélo c'est phénoménal à savoir qu'il ya une vraie culture vélo dans mon entreprise depuis bien avant le confinement voilà il a toujours été blindé ce local par contre la douche j'en ai jamais senti le besoin jamais expérimenté donc je me change de la tête aux pieds y compris les souliers en ce moment je roule sur mon spécialiste roubaix en plastique j'ai je m'amuse beaucoup avec elle actuellement je réalise que je l'avais pas à rouler en vélo taf depuis ma nouvelle adresse en fait besonaise et bah ça devient un petit peu opportun pour un trajet de d'un peu plus de 15 kilomètres ça devient opportun de de l'utiliser finalement j'y vois quand même un gain en rendement voilà c'était pas forcément le cas quand mon trajet était purement parisien et donc j'ai mes chaussures à cale aussi mes belles chaussures gyro noir à sorti au vélo donc ça prend un peu de temps il faut compter entre le moment où j'arrive au local vélo et le moment où je repars avec mon vélo il se passe cinq bonnes minutes avant que je puisse repartir c'est un petit peu une perte de temps certes mais c'est une question de confort ça m'évite de rouler avec mon jean aussi parce que voilà je suis mieux en short et puis c'est un short un peu un peu de sport enfin voilà un peu sportswear comme on dit et ça m'évite tout simplement de limer mes jeans tous les vélo taffeurs et vélo tafeuses savent exactement de quoi je parle les jeans ont une durée de vie assez courte à l'entrejambe avec le vélo taf mais comme ça je les préserve mes pantalons alors c'est mardi soir on est parti pour un trajet un petit peu atypique voilà j'avais envie de prendre parler les hauteurs du mont valérien voilà pour me faire un petit peu mal même si j'avais décidé de rouler très tranquille vraiment très posé voilà quelqu'un avec un vélo de ville tout à fait classique qui me dépasse à vive allure c'est dire à quel point j'avais pondéré l'allure dès le début bon alors je me connais je pars tout doux tout doux en me disant c'est tout doux et puis il y a toujours un moment où je me met à tartiner comme un goret mais globalement voilà la moyenne était raisonnable voilà je me suis fait plaisir ces derniers jours en termes de moyenne élevé mais c'est pas comme ça tous les jours et puis opportunément quand je filme c'est quand même plus sympa de pondérer l'allure ça chahute moi tout simplement ouais là je me suis trouvé un petit peu dans un guépier là entre le bus qui arrivait de ma droite et et qui repartait un peu sur la gauche et la voiture qui venait rasé le bus mais entre les deux il y avait moi je suis pas une tranche de jambon dans un sandwich messieurs dames s'il vous plaît alors une fois n'est pas coutume donc je prends avenue de versailles pour rejoindre la porte de saint cloud pourquoi je fais ça parce que le matin même j'ai vu un tweet de jeanot le cyclo si tu ne connais pas suis jeanot le cyclo sur twitter sur youtube qui nous informait que était apparu le matin même une piste cyclable sur les quais de seine sur la portion de boulogne à l'hippodrome de longchamps mais j'ai pas hésité une seconde je suis allé voir ça et ça m'a donné aussi l'occasion de voir aussi parce que j'avais pas eu l'occasion de le voir sur un axe excessivement roulant de boulogne et courant à pistes bien large de chaque côté une espèce de truc qui n'arrive que dans les rêves quand tu fais beau rêve la nuit et tu te dis or sur cette route de la reine c'est certainement bien d'avoir une piste de chaque côté mais que n'est ni ce n'est pas un rêve c'est la réalité et alors complètement abasourdi par ces deux courants des pistes de chaque côté je constate qu'en plus à boulogne il y a eu une campagne de mise de panneaux de cellules passage cyclistes au feu incroyable ça fait pas de bruit du tout ça en l'avis c'est super homologué ce matin tiens justement j'ai remarqué que cette semaine à paris notamment parce que quelques villes environnantes aussi l'ont fait il ya eu beaucoup de contrôles anti bruit notamment en ce qui concerne les dehors motorisés et bah tant mieux dit donc est ce que je commente bon non j'ai pas envie abruti peut-être mais le vert on est en plein dans la saison voilà j'ai eu ma première crevaison lente la semaine dernière ma première de 2020 espérons que ce sera la seule c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pour tout c'est pour tout droit et à gauche ah non mais ils sont déconnés ils ont la foi à la boulogne quand même ils se sont dit on perdus pour perdus on va les faire passer partout n'importe que moi rouge vert à l'orange dans tous les sens c'est une manie dans le coin les deux derniers tu leur as compris à cet instant là j'avais l'enthousiasme mais au taquet au maximum du maximum j'avais jamais vu des panneaux comme ça avec des flèches dans tous les sens la fête au m12 de partout 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 c'est ce que je peux faire ici p'tain je peux y aller refaire ça les gens en rouge il ya du vert partout sur cette piste oh là là regarde boum boum alors c'est par où qu'on va maintenant par contre les quais de seine parc de boulogne il y a le nombre au-dessus, nous allons voir ce paris. J'avance un peu, là, non ? Écoute, ça continue pour la piste, là. Je me signale, je tourne à droite. Ah, ça se gâte. Ça se gâte, là, c'est partagé avec les buts. Et alors, théoriquement, à droite, je vais trouver ça monte, ça monte. Attention, j'ai fait du vélo. Ouais. Donc là, je devrais pouvoir filer sur la droite, sur une bidire, là, on est d'accord. Mais oui. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, désolé, mais là, c'est totalement révolutionnaire. Oh, 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 oh. Putain, je vais avoir souillé. Ah, par contre, le bitume est dégueulasse. Oh, c'est les deux RM qui vont être contents quand ça bouchonne. Je dis ça, je dis rien. Bon, là, c'est plus de l'enthousiasme. C'est carrément le niveau mental d'un gamin de 5 ans le matin de Noël. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. C'est incroyable comme les choses se sont accélérées ces derniers temps. Il y a plus de 30 ans de progrès en cyclabilité qui se sont fait en deux mois. C'est plus ou moins le kiff, là, hein. Oh, je ne rentre pas, nous. Non. Oh, bingo, je peux aller tout droit. Oh, oh, oh. J'ai des damiers de priorité. C'est moi qui ai les priorités. Je suis sur mes damiers. Ah, arrête pas ça. Alors, je vais calmer tout de suite les ardeurs de celles et ceux qui disent « Ouais, maintenant, du coup, il y a des bouchons. » D'abord, il y a toujours eu des bouchons ici, à cette heure-là. C'est avéré. Et puis non, ça fluidifie, en fait. Alors, aux intersections, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, le fait que les autos soient que sur une voie, ça simplifie beaucoup le trafic. On ne me dit pas que j'ai un panneau aussi, là. Ah, là, c'est trop. Tu peux y aller aussi. Non. Bon, on va prendre la passerelle et on va monter à... On va monter à Surel. C'est pas Surel du tout, c'est Saint-Cloud. Alors, je t'avais présenté une seule fois cette passerelle magnifique, qui est une passerelle piétonne. Là, je traverse sur la nouvelle traversée cyclable. J'aperçois une dame avec une poussette sur la rampe. Donc, là, je vous fais plein, je descends du vélo et je le pousse, tout simplement. Et puis, je vais m'en mettre plein les mirettes, parce que là, c'est juste magnifique. Cette passerelle qui va remonter sur les hauteurs de Saint-Cloud. Tu vas voir qu'il y a un col sur cette passerelle. Voilà comme c'est joli. Profite, c'est gratuit. On est en bordure du bois de Boulogne. Là, sur le domaine de Boulogne-Biancourt, mais 50 mètres derrière, c'est Paris, puisque c'est le bois de Boulogne. Et donc, je m'apprête à remonter cette magnifique passerelle qui est totalement aménagée pour les personnes à mobilité réduite, les poussettes, les vélos, tout ce qui roule, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des côtés où il y a des marches et d'autres où il y a des rampes. La défense, tout droit, là. Super lumière, ce mardi soir. On arrive au col. Tout est beau sur cette passerelle, même les réverbères, tout est magnifique, je trouve. Je réalise que je ne l'ai jamais descendu, je l'ai toujours monté, en fait. Je vais monter à niveau à niveau géologique. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Topographique, je ne sais pas non plus. À hauteur du Mont Valérien, mais un petit peu à distance. Je ne vais pas aller le rejoindre. Je vais couper avant. Mais là, c'est la grimpeute jusque là-haut. Tout ce chemin n'est pas inédit pour toi si jamais tu avais vu cette déliopse que j'avais partagée il y a près de deux ans, maintenant. Alors, ça tombe bien que ça grimpe sévère. Comme ça, j'ai le temps de profiter du paysage. On est dans les favelas de Saint-Cloud. C'est juste plein de petites maisons à 10 millions d'euros partout. Voilà. Mais c'est super. Et puis là, en plus, avec cette lumière de fin d'après-midi, c'est extraordinaire. Un vrai régal. Mais ça grimpe. Alors après, j'ai tout mis à gauche. J'ai les genoux fragiles naturellement, puis spécifiquement en ce moment. Je pense que le confinement n'a pas fait de bien non plus. Donc là, j'ai tout mis à gauche et puis j'ai attendu que ça passe. Je n'ai fait aucun effort. Vraiment en mode féniace. Voilà. On y va tout doux, on mouline. On va pas plus vite que la musique. Et ça va bien se passer. Ça, on les trouve partout. Partout. C'est chiatique. Oui, ce sont les cartouches de protoxyde dont j'ai parlé sur Twitter cette semaine. On en voit plein sur les pistes cyclables, sur la chaussée, tout ça. Enfin, c'est hyper dangereux parce que il y a une roue qui peut se dérober là-dessus. Alors, j'ai attrapé un petit bâton pour appuyer sur les boutons. T'as vu ma technique ? Une petite ruse. En même temps, je viens de prendre la cartouche de protoxyde à pleine main. Je crois qu'il va pas faire froid là-dedans. Tu me montres, chérie. Il est pas bien, hein. Come on. Instant, tout est faible. Je vais poser le bâton ici pour les suivants, hein. Voilà. Hop. On a pas tout à fait fini de grimper, là, je crois. Je sais plus. Bon, ouais, ça va se... Ça va se tortillonner un peu. On a un beau panorama, mais on ne distingue pas tellement la défense. Oh là là, le sacré cœur, messieurs-dames. Là, avec l'ultra-grand-tangle, on verra rien. Mais on a un beau sacré cœur, là. Allez. Vous voyez, petite maison de caractère. Eh bien, on est bien. Allez, il faut la réclipser. Alors voilà, on réattache les chaussures au pédale, et puis si tu croyais que ça ne montrait plus, ça continue. Après la petite pause, c'est un peu casse-pâtes, d'ailleurs, de repartir en pleine montée, quand tu es un peu à froid, comme ça. Alors là, je découvre un feu à boucle magnétique. Je pense qu'il y a une boucle magnétique. Je pense que j'ai aucune chance qu'il passe au vert. C'est ça. Mon vélo est en plastique, hein, donc... Bon, eh bien, écoute. Voilà ce qu'on va faire. On va rester absolument dans les règles. Je vais même pousser le vis, tu vois. Voilà, ça marche très vite, du coup. Allez. Oui, il vient de passer. Ça, c'est typique des aménagements pensés uniquement pour la voiture ou le piéton, mais pas pour le vélo. T'arrives avec ton vélo en carbone, forcément, la boucle, elle ne peut pas te détecter. Alors qu'avec ton croix de fer en acier, elle te détecte, parce que c'est de l'acier. Discrimination. C'est bon, mais c'est haut. Oui. Je suis pas sur la bonne voie. Lui non plus, t'es pas sur la bonne voie. Alors, ça continue à monter, tiens. Bon, on est... Depuis qu'on est à Saint-Cloud, il y a zéro aménagement cyclable, rien du tout. Peanuts. Là, les courants à piste n'ont jamais vu le jour. C'est un peu dommage. Je suis sur un axe qui est assez roulant, en plus. Donc, un peu anxiogène, j'imagine, pour beaucoup de cyclistes. Moi, je m'en accommode très bien, parce que j'ai pris l'habitude de rouler sur des itinéraires comme ça. C'est une question d'habitude. Et puis, c'est une question de prendre sa place un petit peu sur la chaussée. Mais tu pourras constater sur tout ce trajet, depuis Saint-Cloud, là, on est à Surenne, jusqu'à Rueil-Malmaison, où ça frémit un petit peu plus, quand même, en termes de cyclabilité. Mais, voilà, c'est très véhiculaire. Ça me change des coronapistes de Boulogne, en l'occurrence, et de Paris. Quelle lumière ! Je ne m'en remets pas. C'est très très chouette. Ouh là ! Je n'ai pas passé loin d'une portière. Ces gens me ralentissent. Alors, voilà, on n'en parle pas assez, mais bien souvent, je suis ralenti par le trafic automobile. Alors, je tiens mes distances. Bon, évidemment, l'image de la GoPro, avec son très grand angle, a tendance à amplifier la distance par rapport au véhicule qui me précède. Mais, en réalité, je suis quand même beaucoup plus proche, quoi. Et toujours obligé de freiner. J'ai eu une petite hésitation, là. Je ne me souvenais plus très bien. Je roule à la boussole, en fait, sans aucun guidage GPS. Donc, j'y vais de mémoire. Mais bon, au gré des saisons et des lumières, la mémoire n'est pas la même, tout simplement. Ça faisait un moment que je n'étais pas passé par là, donc j'avais oublié. Ça faisait quand même quelques semaines. J'ai pris à peu près cet itinéraire-là pendant le confinement, je me souviens. Mais c'était encore le printemps naissant. Il y avait moins de feuilles sur les arbres, en l'occurrence. Du coup, c'est très paisible. Sur cet axe, c'est beaucoup moins fréquenté que le précédent, depuis que j'ai pris le virage à droite. Et à partir de maintenant, ça va dévaler sévère. Ça dévale, mais très très fort, à tel point que je n'ai pas envie du tout de faire la grimpette dans l'autre sens, parce que du coup, elle est très courte et elle fait mal. Alors que toute la montée que j'ai faite depuis la passerelle de Boulogne était beaucoup plus diluée. Plus longue, donc plus diluée. Et là, je me retrouve rue à Bissomère, derrière une voiture qui roule à 22 à l'heure. Tu t'es embêté à grimper les contreforts du Mont Valérien, tout ça pour descendre à, qu'est-ce qu'il dit le compteur 23 ? Non mais, remboursé. Ce n'est pas possible. C'est pas sympa. Bon, tu l'entends, le moyeu à Cressel, des roues d'été suisse de mon épouse qu'elle m'a monté sur mon roubet. C'est une arme redoutable pour signaler ta présence, notamment auprès des piétons. Ce qui fait vraiment beaucoup de bruit dès lors que tu pédales pas. Bon, alors on parlait de véhiculaire, voilà, le boulevard de l'hôpital Stel en est une illustration parfaite. Là, c'est du gros véhiculaire, tu vas voir que je vais cohabiter avec des gros poids lourds. C'est deux fois deux voies et c'est un feu, un rouge, je ne sais pas pourquoi. L'onde verte doit être à 20 km heure parce qu'à 30, à chaque fois, il faut patienter un petit peu au feu quand même. C'est en kikinant quand tu as l'épidale à calme parce qu'il faut systématiquement que tu l'éclipses. Ça devient un petit peu usant à force. Mais là, tu vois, c'est criant. C'est un feu, un rouge. Pourquoi ? C'est nul ! Parce qu'en plus, ça veut dire que tous ces gens, à chaque fois, ils relancent leur moteur, ils mettent un coup de gaz en fait. je me demande si au plan de la pollution atmosphérique, ce n'est pas un peu tragique. Il est arrivé vénère lui ! Je dirais un petit 85 km heure au moins. Très très vite, très très vite. Évidemment, je vais le retrouver. Voilà, quelques poids lourds. C'est un petit peu quand tu es sur une petite bande cyclable comme ça. Alors voilà, c'était pré-existant. Ça existait déjà il y a deux ans, la première fois que je suis passé par là. Cette petite bande, mais c'est quand même impressionnant quand tu es sur ta petite bande sans protection, sans rien. Et puis qu'il y a cette grosse toupie qui arrive à bal à côté de toi. Puis ça fait beaucoup de bruit, en plus. Je me gare n'importe comment alors qu'il y a une place et en plus, je t'ouvre la portière la gueule. Alors là, je vais juste traverser. On est bien. Donc, je passe au rouge, mais c'est pour traverser. Oh, il y a de la coronavirus en face. Tu as remarqué tous ces jeunes sur ces vélocipèdes ? Eh bien, ça, c'est un goût de mon enfance, quand j'avais le même âge, en fait. Il y a des petits vélo jaunes. J'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Je vois de plus en plus de jeunes collégiens, lycéens, à vélo, dans nos villes, se réapproprier l'espace et rouler en bande, comme ça. Et y compris dans des villes très, très fantasmagoriques, comme Paris, où il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait de se déplacer à vélo. Beaucoup de gens ont cette idée chevillée au corps que c'est très dangereux de faire du vélo à Paris. Bah, écoute, franchement, c'est moins risqué qu'exactement là où je me trouve, là, actuellement. Je cherche un moyen de traverser légalement et proprement cette deux fois trop à voir pour aller rejoindre l'aménagement cyclable sur le trottoir qui est de l'autre côté. J'y arrive. Donc, on est tout en bas de Rueil et puis, je vais remonter le pont de Château en direction de Château pour aller prendre la Voie Verte, le chemin de Halage, en fait, qui est normalement destiné à être transformé en véritable Voie Verte cet été. J'attends ça avec impatience. Alors, évidemment, il y a du trafic sur ce pont. Il y a deux fois trois voies pour les voitures et puis, il y a juste un trottoir pour les cyclistes et les piétons. Oh, mais dis pas qu'il faut redescendre pour remonter. Ça, ça ne me plaira pas. Oh, punaise. Mais bien, ça que si. Oh, c'est nul. C'est nul. Attention, je fais du vélo. Ah, le col du pont de Château. Bon, les petits clics que tu entends, c'est mon boîtier de pédalier qui croinque. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il faut que je m'en occupe et que je ne m'en occupe pas. Mais il va falloir changer le boîtier de pédalier. Bon, alors là, c'est carrément la carte postale. Ce fameux pont de Château avec cette petite église qui trône, c'est mimi comme tout. Là, on arrive dans le département des Yvelines. Le 78, tout coquet, tout boisé, tout fleuri, tout vert, verdoyant. Et ça va être un régal pour les yeux, tous ces bords de Seine. Alors, je ne connaissais pas ce passage et j'ai vu ce cycliste qui s'engageait. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester. Effectivement, ça m'économise un croisement, un petit peu hasardeux, un peu plus bas. C'est pas mal. Par contre, je n'ai pas trouvé légal. Il y a marqué cycliste pieds à terre et tout ça. je n'ai jamais posé les pieds à terre, je n'ai même pas déclipsé les pédales. Et puis là, on est dans les jardins de l'église. Donc, c'est pas trop... C'est pas dans les règles, M. Luc. Je le referai sans doute pas. Mais par curiosité, j'ai suivi. On arrive sur cette emblématique chaussie doux de Château. Donc, c'est une voie de circulation générale dans les deux sens, avec matérialisé au centre l'endroit où doivent passer les véhicules motorisés et deux pistes de chaque côté. Et en fait, les autos sont censées ralentir pour se... pour se... croiser. Voilà. Mais il n'y a pas matériellement de voies distinctes pour les autos dans les deux sens. On arrive sur la portion gravel. Le chemin de halage qui est très poussiéreux et très glissant en ce moment parce que comme il n'avait pas plu depuis très longtemps, voilà. c'est très sableux. Donc avec mes petits pneus en 28 qui sont des pneus de route, moi je serre un peu les fesses, c'est moins agréable qu'avec des pneus en 35 c'est mon croix de fer évidemment et qui sont en plus des pneus de gravel donc avec une bonne accroche pour ce type de chemin gravelin en l'occurrence. Je ne sais pas du tout comment YouTube va digérer cette scène-là parce qu'il y a beaucoup de feuillage et beaucoup de mouvements et beaucoup de vitesse et en général YouTube son algorithme de compression a beaucoup de mal et nous vomit une bouillie de pixels. Bon, je croise les doigts. Regarde comme c'est beau tous ces contrastes, toute cette verdure. On est sur mon même trajet domicile-travail sauf que j'ai pris un autre chemin et je me suis donc assuré ces 8 kilomètres de bord de Seine dans la verdure à l'abri des véhicules 90% du temps. à part sur ce qu'est Charles de Gaulle à Carrière sur Seine mais c'est très apaisé et ce n'est pas du tout un axe de transit, c'est vraiment un axe de desserte locale. Donc, oh là là là, ce ciel, ces nuages, ces saules pleureurs, ça me change de la dévalade du tramway de la défonce à besoins. Il y a quand même une belle alternative. Je me souviens avoir dit exactement la même chose il y a deux ans sur cet itinéraire mais bon, bref, on ne le redira jamais assez mais c'est important de s'oxygéner et de changer de trajet même si j'ai troqué 15 kilomètres pour 20 avec beaucoup d'ascenseurs émotionnels parce que là on arrive de 10 kilomètres de zone très urbaine et plus anxiogène que mon trajet habituel. d'ailleurs. Attention votre porte, monsieur. Merci. J'ai failli devoir déclipser. Le monsieur il avait un pipi hyper pressé donc il courait pour aller faire son pipi mais je ne voulais pas déclipser mes pédales. Alors on est toujours à Carrière sur scène c'est une configuration un petit peu spéciale c'est le seul endroit où Carrière et Beson se touchent en fait puisque la ville de Houille les Ovilois n'ont pas de littoral sur la Seine c'est les deux villes de Beson et de Carrière qui vont venir à touche-touche ici. Et donc à mesure qu'on s'approche de Beson ça devient le chaos là on va dire au revoir au bitume et on arrive au niveau des travaux de la future passerelle qui jouxtera le chantier et alors il paraîtrait que cette passerelle donc piéton cycliste cette passerelle va railler en hauteur le long de ce viaduc va rallier carrément la défense alors je ne suis pas trop renseigné là-dessus mais ce serait quelque chose de plutôt pas mal par ailleurs l'endroit où nous nous trouvons actuellement va officiellement devenir un itinéraire cyclable à part entière donc bitumé correctement il y a dans une phase de travaux en remarquant parce que sur l'autre rive à l'aise gauche je ne sais pas bitumé en fait il doit peut-être rester comme ça il est un peu plus aménagé peut-être je ne sais pas enfin c'est surtout là du viaduc à Beson alors là c'est le tiers-mongle les racines ça chahute les cailloux partout aussi j'espère qu'il y aura du bitume quand même s'il vous plaît enfin quoi qu'avec tous les arbres après il ne va pas durer longtemps le bitume avec les racines malheureusement donc je te parlais de ce chantier Eole et de cette passerelle qui va être accolée on va le voir tout de suite là on y arrive ça ce serait une véritable révolution si c'est ce que j'ai compris c'est à dire ça reste en aérien non-stop d'ici à la défense alors si en plus on bitume une belle voie verte pour rallier cette passerelle ce sera sans doute mon quotidien look at this baby donc on voit bien la manière dont c'est golet sous les pylônes au-dessus des pylônes il y a vraiment la voie ferrée qui va passer et à gauche ce sera la passerelle là où il y a des petits arcs de ce que je comprends c'est plutôt génial le gros oeuvre est fait dans la flotte oh là c'est très gravel oh oui mon dieu ah bah je suis chaud c'est petit là gravel 28 comme on dit c'est pas du tout des pneus de gravel que j'ai encore tu peux avoir des bons pneus qui accrochent bien en 28 mais non c'est des pneus en route c'est vrai que c'est des petits coups des petits coups de passe tout comme ça c'est arrivé à clipser là et donc le mordor là il y a des trous partout des ornières des grosses pierres voilà c'est clair que tu sers les fesses dans ces cas là mais voilà avec la perspective que tout ceci soit réellement converti en voie verte donc où tu peux passer avec n'importe quel vélo finalement bon après ça passe avec le vélo de route il n'y a pas de soucis c'est juste que tu vas prudemment et un petit peu sur le qui-vive un peu tendu on va dire tout simplement je sers quand même beaucoup plus les fesses que les constructions vont croire de fer là ici c'est pas les mêmes sensations sauf que ça glisse et tout et puis il n'a pas plu depuis très très longtemps donc c'est excessivement poussiéreux poussiéreux sableux caillouteux il y a tout le cocktail pour aller se mettre au tard alors c'est marrant parce que avant même que je connaisse l'existence de ce projet de voie verte j'avais déjà souligné à la mairie de Beson signalé le piètre état de cet axe là alors évidemment comme c'est pas un axe qui est circulé par des véhicules motorisés du moins à part les riverains des bateaux et péniches donc c'est pas très intéressant électoralement on va dire sauf que voilà maintenant c'est acté et puis c'est fait en concertation avec toute la communauté de communes du Val-de-Seine j'arrive tout en bas de Beson là le pont de Beson est à 100 mètres sur ma droite et je vais cheminer le long du lycée pour rejoindre ma rue Maurice Berthaud c'est assez mal gaulé ce carrefour là c'était excessivement long cependant un bouton d'appel mais je crois que ça doit être le feu le plus long de Beson il s'est passé vraiment beaucoup de temps avant que je puisse traverser après c'est normal c'est dans le maillage de tous les les échangeurs pour aller passer en dessous le pont monter dessus en sortir c'est quand même un nœud assez important et aussi de par le fait que le premier pont en aval c'était le pont de Château donc c'était 8 km avant et ça explique cette densité de trafic pour venir chercher les ponts pour traverser la Seine parce que juste deux ponts en 8 km par rapport à toute la densité de population dans cette région forcément et la densité de trafic automobile évidemment forcément ça amène beaucoup de nœuds routiers et de trafic et de bouchons évidemment là j'ai eu un éclair de génie parce que je m'apprêtais à traverser 50 mètres à gauche et je me suis souvenu que c'est une traversée qui est très longue et qui était en deux temps et voilà tu peux jamais la voir d'une traite alors que 50 mètres à droite tu peux la voir en un an donc ça vaut le coup de faire deux fois 50 mètres en plus pour traverser voilà la rue Maurice Berthaud avec son parking cyclable habituel là ça va c'est tranquille il n'y en avait que 3 garés sur la piste ça peut être beaucoup plus alors cette partie du bas de Beson c'est limité à 20 km heure donc c'est assez paisible les piétons vont pourquoi pas marcher sur la rue écoute on est quasiment dans la zone partagée et puis bon du fait des travaux et des trottoirs condamnés de ci de là c'est les coronapistes à la Besonaise t'es juste des vélos jaunes qui sont pleins rien d'autre à bouger et les petits vélos décidés oui Beson va falloir qu'on discute c'est vachement bien vous avez réagi super vite à peindre des petits vélos partout mais enfin ça n'en fait pas des aménagements ça fait juste un truc un peu paternaliste pour dire aux automobilistes vous voyez ils ont le droit de rouler là mais bon c'est inscrit dans le code on a le droit de rouler là de toute façon quoi qu'il arrive on va terminer cette Daily Ops un petit peu comme elle a commencé c'est à dire avec une petite séquence extraordinaire chez moi j'entends chez moi voilà écoute je m'arrête là avec ma venue au TPE pour aller regarder un petit peu ce qu'il allait s'y projeter c'est mon cinéma théâtre de Beson que j'adore un peu de statistique alors Eurolife donne désormais la moyenne totale c'est pas la moyenne roulante c'est la moyenne totale voilà de ton trajet et oui attends je voulais te montrer ça aussi l'avenue Marcel à Beson ça s'appelle l'avenue et alors historiquement j'ai croisé un résident de cette avenue qui m'a expliqué que dans les années 70 80 encore les voitures des PTT pouvaient passer c'était des 4L utilitaires et elle avait pile la largeur pour passer à l'époque mais évidemment depuis aucun véhicule n'est capable de passer là-dedans et puis d'ailleurs l'employé des PTT il distribuait le courrier par la fenêtre mais il pouvait pas il avait pas la place d'ouvrir sa portière allez c'est pas mon genre mais je vais t'offrir un petit peu d'intimité hein la cuisine avec la vaisselle pas faite ça c'est l'enfant le vélo de madame le vélo de mademoiselle le vélo de jeune homme et les 3 vélos de moi le Brompton qui est plié en dessous le SP à droite et le croix de fer à gauche et la mascotte de la Biluc Family et de la boutique l'échappée belle 71 rue d'une dentaire à Ranières-sur-Seine Presta Paulette madame, monsieur qu'est-ce que t'oeil adulte maintenant à la fête et c'est un an voilà et un gros nonos on est en train de réfléchir à un vélo spécialisé comme un petit porteur ou quelque chose comme ça ou un cargo pour l'emmener en balade avec nous et le traditionnel Relive donc qui désormais prend en compte la vitesse totale du trajet c'est-à-dire ta moyenne du point de départ au point d'arrivée même si tu as perdu beaucoup de temps à beaucoup de feu rouge voilà donc en réalité la moyenne réelle était près de 22 km heure à la moyenne roulante et là ça nous donne du 16 de moyenne totale ce qui est toujours supérieur à la moyenne vitesse moyenne d'une automobile en zone urbaine puisqu'elle est de 14 km heure à l'échelon national donc autant dire que c'est pire à Paris et en banlieue parisienne bon je te souhaite un excellent week-end je fais un bisou et je te dis à bientôt salut et je te dis à bientôt